De ces quatre dirigeants européens conservateurs, Angela Merkel est la seule à ne pas être opposée à la candidature de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne. Ses chefs de gouvernement allemand, britannique, suédois et néerlandais se sont retrouvés ce lundi à Harpsund en Suède pour un mini-sommet qui s'achève ce mardi. Objectif, rapprocher leur position avant le sommet de l'Union européenne dès 26 et 27 juin. « Cette réunion concerne ce que l'Europe devrait faire dans les prochaines années, a indiqué le dirigeant britannique David Cameron. Mais je voudrais simplement rappeler une question de principe. Ce sont nous, les dirigeants européens démocratiquement élus, qui devons choisir ceux qui dirigeront les institutions de l'Union européenne au lieu de se plier à un nouveau processus sur lequel il n'y a jamais eu d'accord. » David Cameron, qui juge l'ancien président de l'Eurogroupe Jean-Claude Juncker trop fédéraliste, a averti le mois dernier ses partenaires qu'il ne pourrait garantir le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne si Juncker obtenait la présidence de la Commission européenne. Pas question pour lui d'être mené en bateau. « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. »